« Apeurez, vous vous tenez devant moi. » Chaque jour, le domaine vole un peu plus nos terres. Les essences restent sourdes à vos suppliques, les esprits muets à vos appels. Cela est dû à ce que ces mages ont fait à notre monde. Leurs rituels nous ont condamnés, apportant les démons. Ces créatures d'énergie destructrice, qui envoient les nôtres en acrophéas. Alors hurlez votre peine, pleurez votre douleur, couvrez votre marmaille tant que votre peur. Voici venir le temps de la mort et du sang versé. Alors, d'entrée de jeu, vous allez me faire tous les deux un test de stress ? Bizarrement, on se demande bien pourquoi on croit. Après, est-ce que j'ai abandonné quelqu'un à sa mort ? Attends, ça a fait du stress, le truc à roll, c'est ça ? Non, c'est un des 20. Un des 20, ok. Oh bah ça se passe mal. Bizarrement, moi je le prends plutôt bien. C'est comme si c'était moi qui avais décidé de l'abandonner. Alors, vous avez fait quoi ? J'ai fait un 4, il a fait un 19. Ok. Ça part en couille MDR. Effectivement, ça part effectivement bien en couille. Donc, nous avons une réussite et un échec critique. La règle, je vais vous la rappeler si jamais vous l'avez oublié, c'est que quand on fait un échec critique, déjà on en fait profiter à tout le monde, mais en plus, on souffre bien. Parce que c'est deux points de stress instant, et un point de stress pour tout le groupe. T'en mets vraiment partout, espèce de gros courant. Du coup, Sufraina, tu vas passer à trois points de stress. Yes ! Et, mon cher Jérémy, mon cher Muran, plutôt devrais-je dire, tu vas passer à quatre points de stress. Nice. Ah là là, il mange vraiment goût, et bon, il en met partout. Quatre points de stress, tu sais ce que ça veut dire ? Oui. Je vais donc te demander ton jet de... Effet du stress. Effet du stress. Ah. Ok. Donc du coup, les effets du stress. Bien. Allons-en. Donc suite à ta rencontre avec ce dragon, cette créature, et le fait que tu aies dû sauver pour au final pas tant sauver que ça, Eris. Oui, malheureusement. Plus le fait que tu aies dû te cacher pendant plusieurs déciles dans les arbres pour éviter de... Bah, tout simplement de te faire dévorer. Oui. Tu en es venu à avoir peur de tes propres alliés. Te dire que peut-être que tu ne pourrais pas leur faire confiance. Et aussi, donc l'effet du stress que tu as, c'est un effet nommé pulsion. Et donc le moindre geste déplacé, le premier geste déplacé qu'on va avoir à ton encontre tant que tu n'auras pas baissé ta jauge de stress, tu vas le ressentir comme une menace. Et donc tu vas l'attaquer parce que tu vas le considérer comme un ennemi. D'accord. Mais du coup, en fait, ce jet de... Ce jet de stress, c'est assez RP, en fait. Oui. Je vais essayer comme ça toujours de les adapter. Voilà. Donc, ma chère Suffraena. Oui. Je vais décrire un petit peu ce qui s'est passé suite à ta fuite, pour le moins précipitée. De l'endroit précédent. Tu as forcé ton cheval au galop pendant environ un décile. Et finalement, tu n'as pas bien vu à un endroit que les gens et la terre ferme laissaient place à une espèce de fange visqueuse. Merde. Et tu as donc précipité ton cheval droit dedans. Celui-ci n'a pas eu de réflexe pour l'éviter et se trouve maintenant enfoncé jusque... Eh bien, c'est simple. En haut de ses pattes, même son bas du corps est enfoncé dans le marais. Il reste toutefois relativement calme. Il ne cherche pas à se débattre. Il s'est un petit peu débattu au début. Il a vu qu'il ne pouvait pas s'en aller, mais qu'il ne s'enfonçait pas non plus. Du coup, il attend plus ou moins possiblement. Il s'en rapprocherait de la liane ou quelque chose comme ça dans les environs. Pas vraiment. Merde. Test d'observation 1. Tu es donc à 15. Tu as fait 13. C'est une réussite. Oui. En plus, c'est le moment où je viens de le voir. Là où je viens de voir le magnifique statisig.odt. J'aurais dû le mettre en caps lock avec entre parenthèses connard. Là, je l'aurais vu dessus. Non, de con. Bref. Ouais, donc en effet, j'ai bien un 15. C'est dingue. Une fois que je me suis bien mis mes stats. Et du coup, ce que tu retires de cela, c'est que tu entends un peu loin derrière toi les pas réguliers d'un cheval qui marche au pas et qui te semble clodiquer un petit peu au bruit. Ça pue du cul. Juste dire bonjour. Ah, bonjour. Comme vous voyez, je suis un peu bloqué pour le moment. Sacré bestiole là-haut quand même. Oui, en effet. C'est malheureux pour notre cher Eris. Ouais. Enfin, au moins nous on est en vie. C'est déjà ça. Votre cheval a l'air coincé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et j'avoue ne pas avoir de moyens de le ressortir. Attends, je ne sais plus, j'ai la corde. Assez mot, Muran. Tu vois le cheval tourner la tête vers toi et venir faiblement. Attends, ouais non, quoi que, non. Fais chier, c'était Yoka qui avait la corde. Eh oui. Fais foiré. Ah, il nous fait chier, même dans Outremonde celui-là. Ah, il faudrait faire reculer ou avancer le cheval doucement. Il faudrait déjà qu'il puisse bouger ses pattes. C'est le petit problème. Aux alentours, je n'aurais pas genre un gros bout de bois qu'on puisse essayer de faire levier ou une connerie comme ça. Alors, levier, ça va être dur. Par contre, ce que tu peux faire, c'est... Oui, mais le repousser, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ce que tu pourras faire avec ce bout de bois, ce sera dégager les pattes. En fait, enlever l'espèce de boue de vase que tu as autour et libérer les pattes. Parce qu'il faut faire levier, bon, je ne sais pas. À moins que je mesure 5 mètres de plus, je pouvais tenter, là, mais... Et en plus, il n'y aurait pas spécialement de point d'appui pour faire levier, donc... Oui, et puis en plus, tu aurais l'effet ventouse de la vase quand on aurait essayé de retirer ça. C'est ça. Vraiment, ouais. Eh bien, tu vas me faire un test de survie pour trouver ce que tu cherches. Alors, je vais vite fait checker juste mes stats. C'est pour de savoir à quel point je suis foutu. Ouais, 10 en survie. En fait, la réussite ou l'échec de test ne conditionnera pas le fait que tu trouves le truc, mais plus tu feras une bonne... Enfin, plus ce sera mieux... Meilleur ce sera... Meilleur sera l'outil que tu auras. Eh bien, c'est du bon bout de bois de merde, là, que j'ai trouvé. Effectivement. Bon. C'est un 17, et donc c'est un bout de bois un peu vermelu que tu trouves. Ah, génial, il va me casser dans les bras, celui-là. Parfait. Tu veux t'employer à dégager le cheval ? Je vais essayer, on n'a pas à transiter d'autres options. Très bien. Le bout de bois, en fait, tient miraculeusement, mais en fait, ça va te prendre beaucoup plus de temps que ce que tu le comptais. Ouais. Il te faut trois défilent entiers pour dégager le cheval. Ouais, putain. Et enfin, le sortir. Celui-ci est tout... Enfin, sa robe est tachée de vase, mais... C'est plutôt fraîche. Oui. Je vais lui frotter les jambes avec une couverture. Très bien. Et c'est quelque chose que... D'avoir froid ou quoi que ce soit. Enfin, d'avoir très froid, parce que non, logiquement, il aura froid, quand il vient de ressortir de la vase. Étrangement, tu trouves qu'il se sent plutôt bien extérieurement. Ah, je lui tapote l'encolure pour le rassurer, et puis, bah, je me retourne vers Murak. Bon, bah, je suppose qu'on peut repartir. Oui, mais la nuit vient de tomber. On va partir. La nuit est tombée. Oui, c'est vrai. J'avoue que j'étais plutôt pressé de mettre le plus de yel entre ce dragon et moi, mais... Il est vrai que la nuit, on va plutôt éviter. On devrait se mettre dans une zone moins marécageuse. Peut-être près des arbres. En effet. Est-ce qu'il y a des arbres qui ne sont pas dans la direction de ce foutu dragon ? Eh bien, vous venez de par ici. Vous avez des arbres par là. Vous avez une zone un peu plus de prairie ici. Un peu plus bas. Moi, je vais me mettre près d'un arbre, comme ça. Ouais, alors, ça pue un peu du cul, en fait, cette histoire de clé à air. Là, je viens de voir le machin qui est au centre. Siegfried ? Oui ? Je n'aime pas tout ça. Test d'observation. Vu que tu me l'as repéré. Eh bien, neuf, ça réussit. C'est une réussite. Alors, au moment où tu te dis que ça t'a l'air assez mauvais, assez néfaste, tu te ravises et tu te rapproches de l'endroit. Je vais te laisser déplacer ton token. Bon, d'accord. Est-ce que c'est un ancien hôtel abandonné depuis un certain temps, étant donné que de nombreuses plantes ont poussé sur l'effigie ? Est-ce que j'arriverais à reconnaître la divinité qui est... Alors, là, il fait nuit, donc... Ah oui, ça va être tendu. Ça va être tendu. Là, en fait, tu vois juste que c'est un hôtel pour le moment, mais il faudrait que tu te ramènes avec une torche ou une source de lumière quelconque. Ah donc, Muran, est-ce qu'il y a une torche allumée ? Muran, as-tu une torche ? Je considère que vous en avez dans vos pactages, c'est juste que vous... Oui, non, non, mais c'est juste histoire d'économiser, voir si on n'a pas déjà une allumée ou pas, en fait. Non, je n'en ai pas encore allumée. Je repère la nuit. Bah, ce que je vais faire, c'est donc, j'en allumer une, moi. Et je te laisse t'approcher encore plus pour te décrire ce qu'il y a. Alors, sachant que j'ai attaché mon cheval à l'arbre. Oui, oui. Donc, ce que tu vois sous tes yeux, c'est l'effigie d'une femme couchée sur la pierre, mais en pierre sculptée. À côté, il y a des petits bols pour de l'encens ou ce genre de choses. Et tout autour, des petites fleurs blanches à clochette. pouces. Ce sont des fleurs que tu vas reconnaître sur un test d'observation. D'observation qui est encore réussie. Bien, c'est une bonne réussite. Et donc, la plante qui est ici. D'accord. C'est une petite, c'est une fleur à clochette. Un peu comme un personnage, quoi, en termes d'apparence. C'est un peu l'idée, effectivement. Si ce n'est que le personnage, les pétales sont vers l'intérieur, là, c'est vers l'extérieur. Oui, je vois. C'est en mode Jacinthe des Bois, mais blanc. Ah oui, non. Oui, non, non, oui, c'est le muguet qui se voit un peu comme ça. Je me confondais. C'est Jacinthe des Bois en blanc, quoi, en gros. Oui, oui, voilà. Donc, cette plante, c'est de la tla. Et la tla, elle est connue sous un autre nom, à savoir l'herbe des morts. Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce que c'est une plante qui pousse exclusivement aux endroits où des corps ont été enterrés. Donc oui, en fait, ce n'est pas vraiment un temple, c'est plus un tombeau. Sauf que toutefois, je vais te redemander un test. D'observation encore ? Non, de compréhension cette fois-ci. Dans tous les cas, c'est un 1. Ok, bon. C'est un mail tathéliste. Très bien. Alors, l'effigie que tu vois te rappelle réellement quelque chose. C'est l'endroit où tu te trouves est un hôtel. Mais c'est un hôtel particulier. C'est un hôtel associé non pas à une divinité, parce qu'il n'y a pas spécialement de divinité dans ce monde, mais à une des essences. Oui, c'est ça ce que je veux dire. Oui, d'accord. Je comprends. C'est un hôtel associé à l'essence de la mort. Je le vois. Et pourquoi est-ce qu'il y a des brins de Tla qui poussent tout autour ? Tout simplement à cause de son influence. Ok. Niveau offrande, ce serait plutôt quoi l'essence de la mort qu'elle prendrait ? Parce que vu que je jouais un bol, je suppose qu'on y donnait des offrandes. C'est n'importe quelle offrande en soi. C'est l'intention qui compte plus que la nature de l'offrande. Parce que quand même, mon personnage va se sentir mal et va être au lieu de faire une offrande pour le personnage de Yoka. Je suis en train de réfléchir à exactement ce que je voulais lui mettre. Muran, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là ? Moi, je vais chercher des petites branches dans mon coin. Des petites branches mortes. Très bien. De préférence ? J'ai avancé vers la coupelle et je vais mettre des rations pour un jour ainsi qu'une dose antidote. Très bien. Tu regardes pendant quelques longs instants ce que tu as déposé dans la coupelle. et tu les vois se déformer, se disloquer, s'évaporer en une fumée couleur entre le noir et l'or. Et il ne reste plus rien dans la coupelle à la fin. Tu entends tout simplement une voix dans ton esprit qui te dit ce n'est pas la fin en tant que telle. La présence disparaît. Et tu te retrouves à méditer sur le sens de cette phrase. Sufraina, tu vas baisser ta barre de stress de 1 point. Oh, cool. Voilà. Putain, j'ai failli mettre 20 au lieu de 2 sur ma barre de stress. Ah ! Tu sais, en fait, j'entends le truc comme ça, tu vois, ça peut faciliter. Et puis d'un coup, j'ai dit « Mais attends une seconde, j'ai entendu une fois. » Muran, c'est à toi. Moi, j'ai juste préparé comme ça un petit feu pour éventuellement chauffer un peu d'eau. Tu te retrouves devant le feu, Muran. En train de faire chauffer un petit peu de nourriture. Sufraina, est-ce que tu restes à l'hôtel ou est-ce que tu rejoins la chaleur du feu ? Non, j'ai quand même rejoint la chaleur du feu parce que je me l'épèle un peu. Oui. Et donc, je vais m'asseoir simplement autour du feu. Très bien. Si on ne me pose pas de questions, je n'ai rien à répondre. Puisse-li, quoique. Je vais dire une chose. Là, je vais je vais me tourner donc vers je vais encore oublier ton nom. Muran. Muran. Et je vais lui faire si tu veux si tu veux payer tes hommages à notre compagnon. D'ailleurs, à nous, il y a un hôtel à l'essence d'âme. D'accord. Je le ferai. Ça ne te dérange pas de prendre le premier tour de garde ? Non. D'accord. Je vais essayer de dormir mais plus vers l'arbre. D'accord. Il y a un peu du feu, de la lumière, tout ça. Et dans les ténèbres, il trouve son repos. Vous savez quoi ? La nuit se passe sans incident. Oh, incroyable. Vous vous éveillez au petit matin. Muran, tu étais éveillé avant étant donné que tu as fait la garde même si tu as fait un petit somme quand même pendant que tu faisais ton tour de garde. Oh putain, le branleur ! Attends, je vais le tuer. Et dans la fin de mon tour de garde, je vais aller mettre l'anneau en fer que j'ai récupéré dans les roseaux la dernière fois. Dans le petit bol à offrande. Très bien. Je te laisse te déplacer jusque là-bas. Et donc, tu vois celui-ci au bout de quelques secondes s'envoler dans une fumée noire et or. Se dissoudre. Rien ne se passe d'autre. D'accord. Du coup, qu'est-ce que vous faites tout simplement ? Parce que maintenant, étant donné que vous avez eu une nuit de repos que vous vous êtes retrouvés, il serait peut-être temps effectivement de faire le point. vous n'avez fait au total que 36 Yel depuis la capitale. Et on a déjà un mort. Sur les 300 Yel qu'il y a entre vous et la première cité éthéréenne. C'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que donc, au bout d'un dixième de votre parcours, vous avez déjà perdu un membre du groupe. C'est un peu l'équivalent de tu décides d'aller au cinéma avec les potes et puis en bas de l'escalier de ton hôtel, le mec tombe et se pète la nuit. Oui. Du coup, que décidez-vous ? Allez-vous continuer la mission ou faire demi-tour ? Moi, je me pose pas de questions. J'étais prêt à continuer. Ouais, Suffraena, pour le coup, elle va être un peu plus réticente. Mais d'un autre côté, s'y faire demi-tour veut dire avoir des chances de re-rencontrer l'autre saloperie là-derrière, non. Pas forcément. Oui, on pourrait faire un détour mais on sait pas on peut en croiser d'autres. C'est que, enfin, elle est réticente mais pour le moment elle va continuer. Mais si ça part un peu plus encore en couille, c'est réglé quoi. Bon, moi je vais me remettre en selle et le faire, je vais me mettre sur mon cheval et je vais dire, même si c'est malheureux, nous avons perdu un allié, mais nous devons continuer cette mission donnée par le commander. Oui, enfin, dans mes projets j'avais quand même vivre mes vieux jours. Très bien, donc vous vous remettez en route vers votre destination. Un même, c'est fait pour être surutilisé jusqu'à ce que ce soit plus drôle. Oui, vers les cités terrennes et vous allez tout de suite faire 3G, tiens, voilà. Ok. Chacun ? Non. Eh bien c'est parti, on couille ma gueule. pour le groupe. Oh je me suis fait même aide. Pour le groupe. D'accord. Je peux faire le dernier ? Ah non, t'as fait les 3 ? J'en ai fait 3. Ah non, par contre, oui ça par contre, il fallait le dire avant que c'était pour le groupe que vous avez dit que vous alliez me faire 3G chacun. Ah, bon bah, ce sont des choses fâcheuses qui arrivent. Ah bah là, on s'est fait même aide, donc c'est un 16, un 18 et un 12. Alors que... Je vous ai tué, Jérémy. Bien joué. Alors que vous repartez, vous entendez au loin l'hurlement d'une créature qui vous glace le sang. En fait, le dragon avait-il hurlé ? Non. D'accord. Des froissements. Ah oui, c'est vrai. Réguliers. Vous levez la tête. Une ombre plane au-dessus de vous. Je laisse le monde. Vous lancez les chevaux au galop. Vous foncez dans une zone encore plus dangereuse des marécages entre de nombreux geysers racines. Et je vais vous demander tous les deux un test d'esquive. Alors attends, je vais regarder juste si tu fais ma stat et puis... Ma stat, c'est... Agilité, esquive, j'ai moins 2, donc c'est... Ouais, bah une chance sur 2 en fait. C'est 10 pour toi et pour Jérémy, c'est 11. Ah c'est bien, tu vois, tu le sens le fait que je vais me faire mes meds. Oh 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 ! Wow, clean ! Putain, c'est dingue comment j'arrive à esquiver les mêmes. Oui, Sulfraena, 8, c'est une réussite et Muran, malheureusement, 14, c'est un échec. Ah dieu, Muran ! Il réussit à esquiver, c'est chiant. Alors, est-ce que je peux charmer Muran pour qu'il attaque le monstre ? Non, j'ai qu'un doute. Non, par contre, le test d'esquive n'était pas pour cela mais un geyser vient exploser à quelques mètres à peine de vous et Muran, tu te prends des projections. Une partie de ta cape commence à se prendre dans à se désagréger à cause de l'acide et tu subis également quelques dégâts. Je ne te fais pas passer en état blessé mais ça t'a un peu brûlé la peau quand même. à divers endroits sur le bras et un petit point sur la tête. D'accord. Et le la cape continue à se dissoudre ? Non, D'accord. Ce n'est pas non plus un énorme échec ce que tu m'as fait. D'accord. C'est juste voilà, tu ressens le danger encore plus et concrètement tu ne serais pas déjà à balle en stress je t'aurais fait faire un jeu de stress. Comme quoi finalement c'était plutôt bien ton échec critique parce que comme ça Sufraïda tu esquives le geyser en question sans le moins de problème tandis que vous entendez l'effroissement d'elle au dessus de vous. Vous lancez les chevaux au galop bien que craignant de retomber dans un marécage comme... Attends je peux faire une action. Vas-y c'est quoi ? Essaye de descendre vite fait de mon cheval quand on passe sous un arbre sous une genre de petite canopée et juste laissez mon cheval continuer et moi me barrer. Vous allez avoir toute une période en fait à faire étant donné que je vais vous expliquer globalement la situation. Là vous avez quitté l'endroit où vous étiez parce qu'il y avait un seul arbre donc c'était pas très... Là vous avez lancé vos chevaux dans cette direction là et par là il y a environ je dirais un quart de yel totalement à découvert. D'accord. Et il y a une petite forêt au bout. Vous allez me faire tous les deux un test de course avec un bonus de 2. Ça va si vous arrivez à pousser vos chevaux suffisamment vite. 14. Alors course ça va j'ai 13 en tout avec le bonus de 2. Moi c'est terrible. J'ai 9. Tu as 9 plus le bonus de 2 ça fait 11 donc tu as fait un échec de 3 points. C'est une réussite. C'est exactement ce que j'ai sans bonus. Ouais moi c'est une réussite. Oui. Tu parviens à lancer le cheval suffisamment vite pour te mettre hors de portée. Tu slalome à travers les geysers et tu arrives au petit bois au bout de cette zone. Tu tournes ta tête un instant tu vois Muran peiner à contrôler son cheval. Muran test d'esquive avec un bonus de 2. Alors juste pour savoir il peine à contrôler son cheval parce que le cheval est effrayé. Parce qu'il est effrayé et qu'il doit slalomer entre les geysers en plus d'avoir géré la menace de... Ok c'est Muran surtout qui est effrayé ou le cheval ? Les 2. Les 2. Ok donc je pourrais qu'il en cible les 1. Ça me fait 13. Quel poids là ? 13 et tu sais un test sur combien ? Bah sur 13. Donc c'est une réussite ? Oui. Du coup je t'avais fait faire un test de quoi déjà ? Esquive. Esquive. Ah oui. Tu sens le souffle des pattes du dragon derrière toi. Tu arrives à pousser ton cheval sur le côté suffisamment vite pour esquiver. Tu continues ta course. Je vais te redemander un test de course. Par contre si celui-ci rate... Ah bah... Ah bah... Écoute... Voilà. Bon. Bien Muran tu as fait 18. C'est triste. Muran faut qu'on parle d'Israël. Muran c'est dur. Tu te souviens à la dernière séance ton cheval avait une patte fragilisée. la patte de celui-ci casse en butant contre une pierre. Ah merde. Tu tombes au sol et tu évites la fracture de justesse en plaçant tes mains devant toi. Car sinon tu allais arriver tout simplement la tête la première sur une pierre. tout autour de toi les geysers explosent en même temps le le dragon reprend un peu d'altitude tu as un petit peu de temps pour t'enfuir encore tu vas me faire un test de survie. 13 ça ne pas c'est en survie. C'est dingue comme les gens ils t'aiment pas. C'est un échec. Oui c'est un échec. Il t'a 7 en survie. Oui. Bon apparemment aussi excuse-moi mais tu t'es un peu trop spécialisé t'as vraiment des stats qui servent à rien quoi c'est impressionnant. Muran un geyser explose juste à côté de toi tu vas directement basculer en état très blessé. tu es brûlé sur un côté tu as des muscles qui ne veulent plus répondre. Donc Suffraena tu es exactement à l'endroit que tu vois sur le plateau tout simplement. Tu es sous le couvert de quelques arbres tu regardes la situation rapidement Muran est en train de se redresser son cheval et tout simplement elle n'a pas de casser et s'est affalé dans la vase. Est-ce que potentiellement je pourrais utiliser mon champ de contrôle pour faire que Muran ignore pas forcément qu'il l'ignore mais que ça l'apaise au moins qu'il puisse penser plus clairement. Alors sur une réussite tu vas pouvoir. Ok. Alors fais très gaffe Muran parce que sur un échec j'envoie une deuxième personne au monde des zombies que l'enjeu du jet soit dit. Est-ce que tu te sens prêt à mettre ta vie entre mes mains Muran ? Bah oui De toute façon vu en quelle situation je suis là C'est un test de magie c'est bien ça ? Euh ouais Donc je suis à 14 sur 20 donc j'ai 70% de chance de réussite quand même on va dire un ratio généreux Après moi je dis t'as fait un certain nombre de réussite Voilà c'est ça qui pue du cul c'est pour ça que je croise ces deux doigts là Il a fait des ratés sur les jets de rencontres Voilà aussi je me suis fait m'hamed trois fois dessus sur les jets de rencontres Eh bien voyons voir si tu vas te faire m'hamed Et c'est le 16 qui tombe Alors en fait Suffraena C'est marrant mais à chaque fois que je vais balancer un champ de contrôle ça va partir en couille Tu concentres ton énergie Tu te dis que cette fois-ci tu vas être potentiellement moins destructeur que la dernière fois Sauf qu'en fait mentalement il s'avère que tu vises la mauvaise personne J'ai apaisé le cheval c'est ça ? Tu vises le cheval qui visiblement ne s'y attendait pas du tout Excusez-moi mais vous avez la même tête attend regardez les ronds là même un professionnel je serais trompé Ok c'est bon et qui du coup se met à aînir et à paniquer Muran je vais te demander un test de discrétion nice let's go Muran tu arrives à te cacher dans la fumée des geysers aux yeux du drek qui se qui se concentre sur le cheval sur Freina je vais te demander un test de discrétion mais cette fois-ci avec un bon bonus parce que t'es derrière le geyser et t'es dans les arbres donc je vais te mettre un bonus de 4 je vais te faire mémède bonus de 4 non quoi que en agilité il me semble que j'étais pas si dégueu à ce que ça on va voir oh oui non c'est bon oui non j'étais avec un bonus de 4 j'étais sur un petit 18 c'est peinard tu vois c'est de la chance que les résultats comme ça ils tombent bien sur les stats où je m'en branle Muran tu arrives à rejoindre Sufraena en claudiquant j'adore ce terme claudiquer tu es dans un état lamentable Sufraena Muran vous sursautez alors que le dragon pousse un hurlement à travers le ciel un hurlement déchirant comme un appel oh merde je suis pas content d'avoir eu un cheval quand même non un appel j'espère qu'il a pas de meuf parce que je suis pas sûr que le cheval ça suffira pour le tête à tête qu'est-ce que vous faites quelles sont vos actions alors ce que je vais faire alors déjà bon je suppose que mon cheval il est plus temps de terrifier étrangement il a l'air assez apaisé peut-être que lui aussi il s'est pris le contrôle mental le cheval ce cheval de taré le cheval il a fait un 2 qu'est-ce que tu veux à un moment alors déjà ce que je vais faire c'est que je vais descendre du cheval et aider Muran à monter dessus tout simplement parce que je pense qu'il aurait un peu plus de mal à marcher que moi effectivement bizarrement alors c'est plutôt étrange mais je me dis que Muran ça va être plutôt plutôt pas trop le beau jeu au niveau de la course et Muran petit marathon et donc ce que je vais faire c'est que on va partir mais pas au galop ni à la cour juste en histoire d'éviter d'attirer le regard du dragon mais genre vraiment enfin tu vois quoi très bien vous allez me dire par où vous allez partir exactement ça va avoir une importance ouf nous allons par enfin je propose on est complètement ce côté là ou pas je propose par là moi personnellement vu que c'est là où la forêt me semble plus épais oui ouais c'est une bonne idée mais en même temps qu'il dit forêt plus épais il dit aussi qu'il y a le curieux de rencontrer des saloperies qu'on ne verrait pas vous entendez derrière vous plusieurs hurlements simultanés ok on va partir par là mais vraiment simultanés c'est à dire que ce n'est pas plusieurs créatures qui font ce bruit c'est une seule ok oui en fait il a appelé Tiamat sois honnête hein Siegfried vous verrez si vous regardez il a appelé Tiamat l'hydrée élémentaire et puis ils sont partis se faire un petit barbecue quoi moi je n'ai pas envie de regarder moi non plus de toute façon je suis fatigué je m'effondre presque sur le je suis presque mort là je m'effondre ce que je vais faire c'est que je vais prendre les rênes du cheval et laisser le Muran vraiment dessus en mode moitié au poids mort ouais je vais guider le cheval vous entendez un flappement similaire à celui au précédent si ce n'est qu'il est beaucoup plus puissant il en fait bouger les arbres ok bordel de merde c'est à daron on se tire Muran tu peux juste contrôler ton inventaire droit du cheval maintenant ah oui oui et aussi de la couverture ainsi que de j'avais tout sectionné Muran t'es déjà full stress donc je vais pas te le demander par contre sufraina je vais te demander un test de stress c'est plutôt normal dû au nouveau cri que tu vas entendre alors attends test de stress c'était où déjà tu vas me faire tu vas me faire avant ton test de stress sauf si tu l'as déjà fait ouais le test de stress non pas encore pas encore ça c'est la future tu vas me faire un test de contrôle qui n'est pas dans tes stats sur une valeur de de 10 pour savoir si tu regardes derrière toi un instant ou pas plus de 10 tu vas regarder derrière toi un instant j'ai regardé derrière moi donc ensuite le test de stress c'est ça le test de stress aura été quoi qu'il en soit mais c'est juste que le test de stress si j'ai un malus ou pas non le test de stress si tu le loops tu vas monter full en stress ok ça au prix de moucherons tu viens de là alors maintenant le test de stress et ben donc faut imaginer la bestiole n'a pas 5 têtes elle en a 4 exactement ensuite il faut imaginer que la tête de la bestiole fasse la taille du dragon il faut imaginer plutôt ça en termes de taille ouais environ ouais 2 fois et demi 3 fois la taille du coup je pense que le cheval ça suffira concrètement le cheval fait même pas la taille de la tête s'il te plaît c'est l'apéro quoi c'est genre ces espèces de mini désac que tu prends pour l'apéro le cheval il y a mon sac de gouchelage aussi vous entendez donc ce hurlement et vous tu t'aperçois sur Freyna comme tu regardes que ce sont les différentes têtes qui hurlent en même temps ce qui est assez incroyable quand même c'est le fait que je m'en batte littéralement les couilles en termes de stress oui ça c'est incroyable mais toutefois même si en termes de stress sur le coup ça passe c'est une vision qui te rentra jusqu'à la fin de tes joueurs oui je m'en doute bien mais de base rien que le gosse dragon il m'a bien marqué mais alors là dans ma tête j'essaie de m'imaginer ce qui se serait passé si on avait croisé la daronne avant oui et vous arrivez à fuir à travers les bois oui dès qu'on aura mis assez de distance entre cette saloprie et nous qu'on sera à un point que j'estimerais à peu près safe je m'occuperais des blessures de Muran très bien enfin du moins j'essaierai un peu de les arranger nous allons faire en particulier recouvre un de pansement s'il peut être recouvert et s'il peut éviter les infections si ça a déjà été fait ouais vous avez avancé pendant des jours et des jours d'ailleurs donc je vous baisse tous les deux d'un point de stress tant qu'il en avait bien besoin ce pauvre Muran ton état s'est stabilisé mais tu n'es pas encore totalement rétabli quasiment une phase entière s'est déroulée depuis les événements lorsque vous avez croisé les deux dragons vous n'en avez pas recroisé depuis vous n'avez pas recroisé un petit vivre depuis d'ailleurs vous avez survécu avec difficulté vous êtes amégris vous êtes affaibli l'un de vous a même Muran pour être précis a même attrapé une maladie assez grave qui a fait que tu as vomi beaucoup de ce que tu as mangé et qui t'a encore plus affaibli c'est ce qui a d'ailleurs ralenti ta guérison malgré cela vous avez tous les deux réussi à survivre dans ces terres désolé et devant vous un nouveau type de paysage apparaît vous les avez vu il y a un moment déjà de nombreux pics de roches sortant du sol et atteignant parfois des hauteurs assez extravagantes à savoir presque un demi-hiel ont apparu il y a déjà une demi-phase de cela à l'horizon vous avez avancé vers et l'image que vous voyez ici vous représente la passe que vous apprenez entre ces montagnes ces montagnes vous les connaissez c'est celles qu'on vous a décrites sous le nom de conflants pourquoi les conflants tout simplement parce que ce sont les limites d'une sorte de monde en fait d'une sorte de barrière entre le monde connu et un monde plutôt méconnu plutôt ancien oublié vous prenez environ une une demi-journée à traverser cette passe et alors que vous arrivez quasiment au bout vous apercevez une personne c'est la première personne que vous avez recevée depuis et bien que vous êtes partie de la capitale ok celle-ci vous observe un instant vous remarquez qui a une étrange arme à sa main droite c'est une sorte de c'est un c'est une sorte de grand bâton avec une lame fixée de chaque côté fixée horizontalement diagonalement verticalement dans l'alignement du bâton oui c'est genre deux lames qui sont fixées comme ça le long du bâton c'est ça ouais je le vois la personne que vous voyez donc a cette arme d'une lame plantée dans le sol une autre lame pointée vers le ciel et vous observe d'un air interrogateur et justement ce que vous notez vis-à-vis de cette personne c'est qu'elle n'est clairement pas humaine elle ressemble à quoi vous êtes à quelques mètres et ce que vous voyez ce sont de grandes aigrettes au dessus des yeux oh putain à cette manière j'ai pas pour des oreilles semblables à celles d'un d'un lynx d'un lynx effectivement je sais très bien de quoi tu veux nous faire et une longue chevelure qui tombe dans le dos une armure de cuir assez basique et plusieurs livres accrochés sur le côté d'accord serait-il potentiellement possible que mon personnage connaisse cette espèce test de connaissance avec une valeur de 4 4 get me mad get me mad get me mad qu'est-ce qu'il m'a fait j'ai fait 1 mais il m'a fait 1 mais putain de merde mais je ne veux pas qu'il le connaisse et lui il le connaît bon mais donc même si tu tu as fait cette réussite critique donc ce que tu arrives à déterminer c'est que c'était une créature qui pour toi était purement légendaire tu n'en avais jamais vu avant ok et tu doutais même de leur existence tu pensais qu'on te l'avait raconté ne serait-ce qu'en tant qu'histoire divertissante certes divertissante pardon tu connais toutefois le la caractéristique de cette créature la caractéristique principale dont je t'avais parlé oui je m'en rappelle très bien je m'en rappelle très bien et moi en tant que littéraire on va dire est-ce que je pourrais faire un G pour savoir si je connais l'espèce aussi no way d'accord ce que je vais faire donc là il n'est pas à portée pour vous écouter si on parle normalement non pas du tout donc là je vais me tourner vers Muran et je vais lui annoncer très clairement prépare-toi à te battre cette créature est dangereuse d'accord tu sais ce que c'est exactement je croyais que c'était une légende par contre tu ne veux pas dire le nom de la race parce que je crois que je ne peux pas qu'on oublier les iridars voilà je pensais que c'était une légende je ne l'avais jamais croisé personnellement on m'a souvent parlé des iridars et du fait que ce sont des vampires enfin en quelque sorte ce que je me rappelle c'est qu'ils pompent l'énergie vitale en quelque sorte non ils boivent ils se nourrissent littéralement de sang donc au vu de ton état je pense qu'on est bien d'accord pour ne pas s'arrêter à proximité de cette saleté d'accord en effet on devrait s'éloigner le plus possible la personne qui tient cette lame commence à se poser des questions visiblement elle a une tête assez interrogative envers vous un regard un peu c'est pas un regard dépité mais c'est un regard perplexe vraiment c'est ce que j'ai dit mais qu'est-ce qu'il fout de près de chez moi une mousse sur le visage j'ai fait vous vous êtes perdu non pas particulièrement non nous sommes de simples voyageurs enfin si on peut appeler ça simple mais nous parcourons un peu ces terres ils ont pas de tout repos bien sûr ah très bien faites attention aux bestioles dans les montagnes en tout cas et la personne fait demi-tour dans la faille et s'en va je sais pas on peut partir il y a on peut partir mais c'est pas on peut partir en la faille parce que il y a 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 on peut partir la sur Merci.